Je vais enregistrer, donc ce sera l'occasion aussi si vous devez partir plus tôt ou si vous voulez réentendre, réécouter, comme ça vous aurez tout sous la main, je vous enverrai le lien du replay. Déjà, bienvenue à cette dernière Classroom de la Fondation. L'idée de ces Classrooms, c'était de réunir tous nos lauréats, enfin volontaires, depuis 2016, on a aussi l'association qui arrive. Donc l'idée, c'était de réunir tous nos lauréats ensemble, qui se connaissent entre eux, et puis de faire le lien avec des partenaires que la Fondation soutient au niveau national, comme on l'a fait par exemple avec le pacte civique là aujourd'hui. L'idée, c'est que nos soutiens nationaux édite beaucoup de guides, d'outils pratiques, de méthodes qui ne sont pas forcément bien connus des acteurs de terrain qui sont parfois la tête dans le guidon et qui, eux, agissent au quotidien. Donc l'idée, c'était bien de faire le lien entre vous, les lauréats, les acteurs de terrain qui avaient votre projet, qui avaient été lauréats pour ça, des prix de l'inspiration de l'ESS, avec des structures nationales qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des conseils, des astuces pour parfaire votre activité et la gestion de votre projet. Pour cette dernière Classroom, on a voulu orienter le thème sur l'amélioration des pratiques en termes de recrutement et de management. On voit bien que, et on en a parlé un peu pendant le tour de table, que ce soit des associations, 90% des lauréats sont des associations, mais le management, la question management, ce qui concerne aussi bien les associations que des entreprises comme des coopératives ou des entreprises ESUS, c'est à la fois comment on peut faire venir des gens qui vont travailler pour nous, les fidéliser. Donc, c'est des questions RH auxquelles tout le monde se pose, des associations autant que d'autres, puisque même au niveau des salariés ou des bénévoles, c'est des questions de recrutement. Et puis, il y a aussi une façon de comment, moi, en termes de dirigeant de structure, je vais parvenir à organiser mes moyens humains, mes bénévoles ou mes salariés, pour que, un, ils se sentent bien dans leur espace de travail, deux, qu'ils continuent à donner tout ce qu'ils peuvent donner pour que le projet se réussisse. Donc, voilà, on est ravis d'accueillir le pacte civique avec Patrice et Bertrand, pour qu'eux, qui ont travaillé beaucoup sur le sujet, vous présentent une technique ou des méthodes qui vont vous aider, justement, à répondre à ces différents enjeux RH. Voilà. Eh bien, Patrice, c'est à vous. Je vais y aller. Je me rapproche l'ordinateur pour que le son passe bien, vous m'entendez bien. Moyen. Moyen. Bon, alors, je vais essayer. Moi, je m'appelle donc Patrice Bonny, je suis animateur de l'atelier emploi au pacte civique depuis 5 ans, je crois, 5-6 ans. Donc, je vais faire rapide parce que, pendant la généralité, parce que le temps est court et on doit aller assez vite sur des choses concrètes. Donc, le pacte civique, la première diapo là qui était entreaperçue, voilà, juste en présentation, c'est une association avec des salariés et c'est une association qui peut se remettre en question en tant qu'employeur parce qu'on est, effectivement, c'est des bénévoles qui emploient des salariés et on ne fait pas ça forcément très bien non plus. On n'a pas de façon là-dessus, on n'a pas forcément de leçons à donner, mais des réflexions aussi à partager. Donc, le pacte civique, c'est en gros, c'est un think tank. On produit beaucoup de réflexions, d'analyses et des choses comme ça. Mais on a aussi des ateliers qui essayent de faire du tout-tank, c'est-à-dire un peu des projets. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la Fondation du Crédit Coopératif sur nos projets, un peu de mise en œuvre sur les questions de l'emploi. Le pacte civique, en gros, il y a quatre valeurs, créativité, sobriété, justice, fraternité. C'est des valeurs sur lesquelles on pense qu'on peut faire société et sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord comme socle commun. Et après, on essaye l'originalité de la méthode, c'est de dire, ça n'a de sens que si ces valeurs-là, on travaille à les mettre en œuvre, aussi bien dans nos vies personnelles individuelles, dans nos comportements individuels, que dans nos comportements collectifs, dans les associations, dans les communes, dans les entreprises, et après, seulement au final, les porter et les partager au niveau politique. Mais si on ne fait pas déjà ce premier travail individuel et collectif, et qu'on va directement aux politiques, on rate les vraies transformations. En gros, c'est ça la philosophie du pacte. Alors, la deuxième diapo, c'est sur l'employeur habilité. Alors, quand on a lancé ce projet, c'était avant les crises Covid, donc c'était il y a des siècles. Et à l'époque, le concept était dur à comprendre et c'était un peu provoquant. On pouvait en fait rééquilibrer la notion d'employabilité, qui était déjà très présente. On faisait vraiment la charge des questions d'emploi et de chômage sur les chômeurs, qui n'étaient jamais comme il faut. Ils n'avaient pas de savoir-être, ils n'avaient pas de compétences. C'était eux qu'il fallait former et amener à l'entreprise. Et nous, qui n'aimons pas les choses trop simplistes au pacte civique, on s'est dit, c'est quand même pas normal de faire peser uniquement la charge sur les chômeurs ou les employés. Il faudrait aussi que les employeurs se remettent un peu en question et qu'ils fassent un peu des efforts de leur côté. On avait un peu raillé l'expression de Macron sur les « il suffit de traverser la rue pour avoir du travail ». On disait peut-être que les employeurs, ils peuvent aussi un peu traverser la rue. On voulait rééquilibrer ça. Et à l'époque, c'était un sujet qui n'était pas vraiment sur la table. Alors qu'on s'est dit, en sortie de crise, il y aura plein de chômeurs, tout le monde va trouver, les employeurs n'auront qu'à claquer du doigt pour trouver des salariés, des employés. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas un journal télévisé ou une de radio où on n'entend pas parler des secteurs qui peinent à recruter, du manque de bras pour la relance, etc. Donc effectivement, les employeurs pleurent beaucoup, mais ils peinent parfois un peu à se remettre en question. Voilà. Donc en gros, notre projet, c'est pour aider les employeurs à se poser des questions sur leur manière d'exercer leur fonction employeur. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc on a fait un projet qui a été dans la durée. On a commencé par un travail de documentation sur le sujet, ce qui existait et tout. Parce que l'employeur habilité, c'est un terme qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc on l'a un peu documenté, étudié et tout. Après, on est parti en enquête dans différents secteurs. On a vu des organisations syndicales. On a vu des entreprises de l'ESS. On a vu des grands groupes avec des grosses DRH à l'intérieur du groupe. On a vu, je vais vous quitter à 12h30 pour aller au bureau de Territoire Zéro Chômeur, où Bertrand et moi, on travaille beaucoup. On est allé interroger aussi des projets innovants comme celui-là. On a été voir les secteurs de l'artisanat et du commerce, parce que la fonction employeur est également un peu différente. On est allé voir les gens dont c'est le boulot d'accompagner tout ça, en particulier les gens de Pôle emploi. On est allé recueillir des témoignages sur la manière d'être employeur et la manière dont les choses se passent dans pas mal de secteurs différents. Et puis, tout ça, ça a débouché sur des outils de changement. Et donc, on a en gros deux outils à mettre à disposition des gens qui veulent bien s'en servir. On a une pièce de théâtre, parce qu'on s'est dit, faire des colloques dans lesquels, on va dire, toute notre science, tout ce qu'on a découvert et tout, ça casse les pieds à tout le monde et puis il n'en sort pas toujours grand-chose. Donc, on s'est dit, on va faire un outil qui peut se déplacer facilement et s'adapter à tous les cas de figure et qui ne prend pas la tête. C'est une pièce de théâtre. Donc, SNC avait fait une pièce qui s'appelait Un emploi nommé désir. Donc, c'était un peu les questions du chômage vu du côté de quelqu'un qui perdait son emploi et qui n'arrivait pas à en retrouver. Et nous, on a dit, ce coup-ci, on va travailler sur une pièce qui s'appellera Un employé nommé désir, c'est-à-dire du côté d'employeurs. Donc, ça met en scène des employeurs qui, soit qui n'arrivent pas à trouver, soit qui n'arrivent pas à garder leur personnel dans des secteurs très différents. Il y a trois scènes principales. Donc, on essaye de balayer un peu des contextes différents et avec un décalage un peu humoristique de faire réfléchir sur pourquoi ça se passe mal, qu'est-ce que je pourrais changer, etc. C'est pour introduire la réflexion dans des milieux de recruteurs, d'employeurs, d'artisans, de petits patrons, etc. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et le deuxième outil dont va vous parler Bertrand, parce que c'est son bébé, c'est un outil de changement. Donc, je ne vous en dis pas plus, c'est lui qui va présenter, qui est un outil qui met à disposition des structures pour mener elle-même une réflexion sur leur comportement et les évolutions possibles. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. On a une plaquette pour laquelle vous aurez un lien qui vous permettra de voir tous les détails sur notre enquête et puis un résumé de tout ce qu'on va vous dire avec Bertrand. Donc, ça, c'est la couverture pour mémoire. Et puis, la diapo suivante, c'est un exemple. Par exemple, on a interrogé dans l'ESS, vous voyez, donc, à chaque fois, le résumé de nos enquêtes, c'est des constatations. L'ESS, elle a des valeurs, elle affiche des valeurs particulières dans sa manière de se comporter et ses objectifs. Et bien, on se pose un peu la question de savoir est-ce que ces valeurs-là, on les retrouve vraiment dans sa manière d'être employeur. Alors, indiscutablement, dans l'insertion par activité économique, parce que c'est, pour le coup, c'est l'objet même de la structure que d'aller au-devant de gens qui ont des difficultés de recrutement. Dans les autres secteurs de l'ESS, c'est peut-être moins fort. Dans les mutuelles, dans les banques coopératives, dans les grosses associations, il y a des fois, la manière d'être employeur peut être quand même revisité. Quand vous regardez les enquêtes quorum sur la qualité de vie au travail dans l'ESS, il y a pas mal de domaines dans lesquels l'ESS n'a pas l'air de faire beaucoup mieux que l'économie marchande. Donc, ça peut poser des questions. Et c'est le genre de piste qu'on a un peu creusé. Voilà, donc la diapo suivante. Ça, c'est une diapo que j'ai rajoutée aujourd'hui. C'est, parce que beaucoup d'entre vous sont dans des associations, il y a probablement, effectivement, une réflexion toute particulière à avoir dans la branche associative de l'ESS. C'est quelle place pour les salariés dans une association par rapport aux bénévoles et à la gouvernance. C'est un peu ce qu'évoquait l'une d'entre vous tout à l'heure. C'est des bénévoles qui emploient des salariés. C'est quand même un peu particulier. Moi, j'ai été employeur dans une boîte privée. C'était cadré, normé et tout. Je pense que j'étais peut-être meilleur employeur quand j'étais dans un cadre comme ça que quand j'ai été employeur dans le monde associatif. Il y a un mélange de genres qui n'est pas toujours facile à caler. Comment donc sont les salariés employés par la gouvernance ? Y a-t-il une spécificité du salariat au sein d'une association ? Un salarié d'une association, c'est un salarié comme les autres ? Est-ce qu'il aurait des particularités ? Et puis, comment recrute-t-on, qui recrute, etc. ? Toutes les questions qu'on peut se poser un peu spécifiquement sur le salariat en association. Et puis, la diapo suivante, c'est donc sur la pièce. Vous verrez dans les documents. C'est une pièce qui dure une heure, qui est très interactive et qui permet de réfléchir. Et donc, actuellement, on est en train de chercher des pistes pour la faire tourner. On a des subventions, entre autres, de la Fondation du Crédit Coopératif, qui nous permettent de la mettre à disposition dans de bonnes conditions aux structures. C'est plutôt pour des fédérations ou des syndicats d'employeurs ou des clubs d'entreprise, etc. Tout type d'employeurs qui auraient envie de réfléchir. On est prêt à mettre la pièce à disposition de ces fédérations, de ces structures. Vous voyez un peu des extraits du genre de spectacle. Il y a trois acteurs. C'est une pièce qui, normalement, se passe bien et fait bien réfléchir. Voilà. Et le deuxième outil, je n'en dis rien, puisque le deuxième outil, c'est Bertrand qui va vous le présenter. J'y vais ? Oui, à toi, Bertrand. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés dans l'opération. Alors, nous n'avons pas… Enfin, je n'aborderai pas aujourd'hui le problème des modalités d'embauche pour se concentrer sur les modalités de gestion RH. Les modalités d'embauche, c'est très important. C'est vrai que quand on voit que les tests d'embauche s'intéressent à l'ouverture, la créativité, l'adaptation au changement ou la capacité du travail en équipe, c'est très bien. Quand on voit certains outils qui rajoutent, par exemple, des questions sur la diversité du vocabulaire, on peut se poser des questions. D'autres, comme une très grande entreprise qui fait des produits de beauté, qui interroge, s'interroge et interroge les candidats sur le fit culturel entre le candidat et l'entreprise, on peut aussi se poser des questions. Et enfin, un très grand groupe qui fait du conseil et qui, lui, se préoccupe beaucoup de connaître le savoir-être des candidats qui viennent. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je pense que dans votre préoccupation, il faut tenir compte des deux pieds, celui des modalités d'embauche et celui des modalités de gestion RH. Pour nous consacrer uniquement sur ces modalités de gestion RH, j'appellerai juste deux notions macroéconomiques qui paraissent macroéconomiques ou législatives, d'ailleurs, parce que la première, c'est l'article L6321 du Code du travail qui dit que l'employeur veille au maintien de la capacité à occuper un emploi de ses salariés au regard de l'évolution de l'emploi, des technologies et des organisations. Donc, il y a une contrainte législative et réglementaire forte. La deuxième chose, c'est qu'un tiers des CDI sont rompus dans l'année et ce chiffre passe à 45 % pour ceux de moins de 25 ans, ce qui montre le gâchis et la perte de temps. Ça, c'était la présentation un peu macro. Je rajoute des considérations comme celle de la volonté, évidemment, des jeunes, particulièrement des jeunes, de mieux connaître les conditions d'évolution qui leur seront faites dans leur entreprise et leur volonté d'avoir un bien-être au travail et une adaptation aux contraintes de le travail qu'il leur proposait, à leur parcours de vie et à leur vie personnelle. Je finis aussi en disant sur cette présentation générale sur le travail que nous avons fait avec Patrice en région frontalière de la Moselle où nous nous sommes rendus compte que ces préoccupations de secteur en tension étaient énormes parce que, par exemple, toutes les infirmières qui sortaient, je ne sais pas s'il y a un problème là, vous m'entendez ? Oui. Oui, parce qu'il n'y a plus rien sur l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est normal. Je n'ai plus rien sur mon écran. Tout est noir. Mais si vous m'entendez, ce n'est peut-être pas très grave. Je ne verrai pas les diapos que vous montrez. Comment ? On vous entend et on voit la diapo. C'est beau. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai peut-être quelque chose à faire. Enfin bon. Donc, je finis simplement en disant que nous avons été avec Patrice. Les secteurs, voilà, c'est revenu. Les secteurs en tension dans les régions frontalières pour se rendre compte qu'il y a des régions de France où ces problèmes, non seulement d'embauche, mais après de garder son personnel, sont encore plus forts. Maintenant, pour arriver à Ikigai, avant ça, on s'est dit qu'est-ce qui existe déjà et qu'il ne faut pas refaire. Ça ne sert à rien de refaire ce que les autres ont déjà fait. Donc, nous n'avons surtout pas fait ce que fait, par exemple, Le Monde, qui chaque année fait une étude. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'image que les jeunes en école de commerce ou les jeunes en école d'ingénieurs ont de l'entreprise dans laquelle ils pourraient postuler plus tard. Ça, c'est une vision extérieure sur les publicités qu'on voit dans les journaux, sur les... Bon, ça n'est pas un truc intérieur. Nous, on a voulu faire quelque chose d'intérieur. Vous avez aussi l'étude de la CFDT qui est très bien et qui montre chaque année l'état d'esprit des gens qui sont des salariés au travail. Mais c'est là, l'inconvénient qu'on a vu sur cette méthode, en tout cas, ce que nous n'avons pas voulu faire, c'est de mélanger des grandes entreprises et des petites entreprises, des secteurs de services, des secteurs industriels, où c'est utile, ça peut être utile pour un syndicat, mais nous, nous voulions quelque chose d'opérationnel. Nous n'avons pas voulu... Alors, puisque vous êtes beaucoup d'associations, il y a aussi un truc que nous n'avons pas voulu faire, c'est ce que fait Corum. Corum, vous connaissez, bien sûr, parce que vous en dépendez pour plusieurs d'entre vous. Et il nous a paru... L'étude de Corum est intéressante, on l'a vu et étudié, nous avons même été voir ses responsables. Mais il nous a paru dommage de mélanger les problèmes des mutuelles, des associations, des fondations, des coopératives et des entreprises sociales qui ont toutes des préoccupations de taille, de financement, des objectifs qui sont différents, même si elles sont toutes regroupées au sein de l'ESS. Voilà. Donc, Corum, comme beaucoup d'autres, comme l'étude de la CFDT, c'est un thermomètre. Mais un thermomètre, ça donne la température, mais ça ne permet pas de soigner, nous a-t-il semblé. Donc, on a regardé les outils qui peuvent exister. Alors, il y a des outils obligatoires. Les outils, par exemple, c'est l'index de l'égalité professionnelle mis en place par le ministère du Travail. Ça, c'est obligatoire. Vous êtes une grande entreprise, mais si vous n'avez pas... Vous ne répondez pas à tels critères sur les niveaux de rémunération, l'égalité de la rémunération, sur les conditions de réintégration après un congé de maternité, on vous tape sur les doigts. Nous n'avons pas voulu faire, même si c'est utile pour faire changer les mentalités. Avec IKEA, nous n'avons pas voulu faire un truc impératif. D'abord, nous n'en avons pas les moyens. Il existe aussi des indicateurs volontaires qui permettent, glace d'or, par exemple, certains peuvent connaître, qui permettent aux salariés de donner leurs impressions sur les gestions RH de l'employeur. Et donc, il existe un site, vous pouvez dire, voilà, je travaille chez Engie, je travaille chez VMA, je travaille, etc. Voilà ce que je pense de tel secteur, etc. Donc, pour ceux qui veulent rentrer dans ces entreprises, ça donne une ambiance. Voilà, vous savez que la gestion, je ne sais pas, du service comptable, LVMH, déficiente, ou à des problèmes actuellement, ça, vous arrivez à le voir. Là encore, nous n'avons, ça n'est pas du tout l'approche que nous avons voulu. cet outil est intéressant pour celui qui veut rentrer chez LVMH, qui veut rentrer chez Engie, qui veut rentrer à EDF ou n'importe quelle entreprise, mais nous avons posé la question de l'anonymat de certains de ses avis, parce qu'on a pensé qu'en regardant un peu plus en détail, qu'à partir du moment où on peut retrouver qui a écrit, certains écrits peuvent être moins crédibles. moins crédibles. Voilà. Il en existe un, mais il en existe des dizaines, si ça vous intéresse dans vos questions, je reviendrai, je finis sur le dernier, qui s'appelle Great Place to Work, qui est assez intéressant, et qui donne chaque année un indice de qualité de la gestion RH des entreprises, au moins celles qui sont candidates, et par exemple, vous voyez que McDo, le roi Merlin, qui habillent, qui habillent, ce n'est pas du, ce n'est pas des vêtements de très grande qualité, et bien c'est étonnant de voir que Kiabi a, sur les années, sur les dernières années, une bien meilleure notation que des grandes boîtes de produits, enfin des vêtements de luxe, qui n'ont pas cette même, qui n'ont pas cette même qualité dans la gestion RH de leur personnel. C'est intéressant. Là encore, nous n'avons pas voulu faire ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un outil qui est très anglo-saxon, à partir de la période, limite de Maslow, on laisse tomber. En plus de ça, les critères de choix et de pondération sont très obscurs et nous avons préféré, et en fait, c'est tout. Et enfin, c'est l'opinion qui a acheté des prestations et monté dans le classement qu'ils effectuent. Donc, notre approche Ikigai, c'est quoi ? Nous avons voulu, alors, est-ce qu'on peut passer, est-ce que ça vous en est passé au tableau ? Alors, ça, c'est la méthode, voilà, ça, c'est le début du commencement, c'est juste un petit clin d'œil pour présenter la méthode que nous avons voulu choisir. Est-ce que vous voulez passer à celui d'après ? Encore ? Ah non, ça revient, on revient parce que, oui, on revient après. Voilà. Alors, vous avez ici présenté dix critères différents, c'est la ligne en vert. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les critères de qualité de vie au travail dépendent, là, on les a faits de manière arbitraire, on a choisi ces dix critères, vous les voyez, mais évidemment, ces critères, le principe même dans Ikigai, c'est que ces critères sont définis par les équipes qui veulent expérimenter Ikigai. Dans une boucherie ou chez un coiffeur, on peut concevoir que la qualité des outils de coupe fasse partie des indicateurs que l'équipe veut mettre en place. Par contre, si vous êtes une surcursale de distribution de chez Peugeot en Ouzbékistan, parmi les critères que vous choisirez, vous choisirez le fait que la maison mère répond aux questions que vous pouvez lui poser. Et les entreprises de service à la personne, ce sont d'autres critères. Là, nous avons choisi dix critères, neuf plus précisément, le dixième étape peu à part, mais neuf critères qui nous ont paru significatifs. Mais là encore, dans la méthode, c'est les équipes qui expérimentent notre outil qui choisissent ces critères qui sont là devant vous. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas, par rapport à tout ce que nous avons vu, il n'y a pas de critères imposés par un cabinet extérieur sur des critères worldwide comme on peut en trouver avec plusieurs indicateurs qui existent. Deuxième chose, cette approche est initiée, pilotée et maîtrisée de l'intérieur. C'est-à-dire que vous, associations, vous, petites entreprises, c'est vous qui lancez la méthode alors qu'il y a beaucoup d'outils, vous achetez une prestation et elle vous tombe dessus. Non, là, vous participez à sa création. Et les salariés sont associés au choix des objectifs et aussi, parce que ça, c'est un problème que nous avons rencontré chez beaucoup d'entreprises qui fournissent des prestations, participent au dépouillement et à l'analyse des résultats. Plusieurs, je ne donnerai pas de nom, mais vous voyez les résultats apparaître, voilà, pourquoi, comment, on ne sait pas comment les pondérations étaient faites. Troisième critère dans le choix qu'on a fait pour Aikigai, c'est l'anonymat. Évidemment, vous ne jugez pas, par exemple, sur la qualité, sur le tableau que vous voyez devant vous, vous ne jugez pas le critère 3, la qualité du dialogue au sein de l'équipe. Si vous répondez de manière anonyme ou si vous répondez, on sait que c'est Jules, Jacques ou Pierre qui répondent devant votre chef d'équipe, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est l'anonymat. Et donc, vous apparaissez, on vous donne un papier dans l'exercice qu'on vous propose, on vous donne un papier, vous êtes le seul à savoir que vous êtes la personne 3, vous êtes la personne 5 ou la personne 7, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le quatrième axe, c'est l'anonymat qui nous paraît important. Alors, l'objectif, évidemment, et vous allez le voir après dans la méthode, c'est de déboucher sur des critères objectifs pour arriver à améliorer cette gestion RH. L'outil tel que nous l'avons conçu, elle va aussi bien pour une start-up que pour une association que pour une ETI puisque c'est un outil Excel qui peut, là, ça peut s'accroître, là, il y a la personne 3, mais dans le tableau que vous allez voir après, on a pris un exemple, il y a 10 personnes, mais vous pouvez le faire sur 50 ou 100, pas sur celui-là, attendez, revenez, si vous êtes revenu, excusez-moi, on le verra après, mais vous avez un tableau d'ensemble, vous avez les notes de tout le monde, simplement, ce n'est pas Jules, Jacques ou Jean, c'est personne 1, personne 2, personne 3, et vous, vous savez que vous êtes la personne 3. Mais ce que je veux dire, c'est un outil extrêmement souple, vous commencez par le nombre en abscisse et en ordonnée, vous mettez ce que vous voulez, le nombre de personnes et vous mettez le nombre de critères que vous voulez, c'est un tableau Excel, on peut très bien avoir 15 colonnes, 3 colonnes, vous pouvez commencer avec 3 colonnes et passer à 5 colonnes en fonction des critères qui progressivement vous paraissent importants pour juger de la gestion RH de votre équipe. Alors, là, je vous ai pris un exemple. Donc, vous répondez sur une feuille anonyme, vous répondez et vous mettez des notes. Alors, nous avons évité, nous avons évité, comme on le voit, par exemple, dans l'analyse faite par la CFDT, vous avez des je suis content, moyennement content, très content, il y a des réponses, des questions, on répond par oui, par non. Après ça, on ne sait pas, là, c'est de 1 à 10, c'est facile, on peut faire des moyennes, etc. Alors que, si c'est qualitatif, vous pouvez faire du qualitatif en disant de 1 à 10. Comment vous agrégez des je suis content, moyennement content, très content, voilà. Donc, on a choisi, volontairement, de prendre une échelle de 1 à 10, ce que chacun peut comprendre et on peut faire des moyennes et comparer, c'est ça qui est intéressant, vous le voyez sur votre tableau, vous, vous êtes la personne 3 et vous voyez que vous mettez un 9 sur la qualité et l'accueil des nouveaux arrivants alors que la moyenne de l'équipe est 4,6. Donc, vous mettez vos notes et vous voyez que vous mettez une moyenne de 4,62 sur le tableau qui apparaît alors que la moyenne de l'équipe est 4,76. C'est intéressant parce que vous voyez que vous êtes plus sévère que la moyenne de votre équipe qui a répondu et le tableau en dessous vous montre les disparités que vous avez dans votre jugement. Vous êtes en orange et la moyenne de votre équipe est en bleu. Et donc, vous voyez et vous pouvez vous poser la question « Tiens, pourquoi sur les conditions matérielles et l'environnement au travail, je suis plus ou moins sévère que mon équipe ? » Donc, il y a un travail collectif à faire mais il y a aussi un travail individuel. Pourquoi je suis plus généreux ou moins généreux que la moyenne de mon équipe sur les notes données ? D'accord ? Et la dernière ligne, la dernière, la dernière, c'est intéressant qu'on parle 9 et 10, c'est-à-dire que vous demandez, vous demandez en 9 la moyenne globale ressentie par chacun et vous mettez une note. Et la colonne 10 qui apparaît, mais ça, c'est un petit montage Excel, ce n'est pas très intéressant. ce qui est intéressant, c'est que quand on vous dit « Eh bien, globalement, est-ce que vous êtes content ? » Vous mettez une note et puis, dès que vous avez donné la note, vous voyez la moyenne arithmétique des notes que vous avez vous-même données. Donc, là, on a choisi évidemment un exemple qui est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes, vous donnez finalement une moyenne ressentie de 8, c'est la ligne, l'avant-dernière dans la ligne bleue et si vous faites une moyenne arithmétique des notes que vous avez données, vous n'arrivez qu'à 462. Finalement, vous dites « Je suis assez content, je donne un 8 sur 10 » mais si on comprend critère, pas critère, vous vous rendez compte que vous êtes plus généreux dans votre note d'appréciation globale que la moyenne pondérée de chacun des articles. C'est intéressant puisque ça devient un outil d'introspection par rapport à ce que vous savez faire. Bien. Je continue. Cet outil aussi, on peut passer au tableau suivant si vous voulez bien. Alors, ça c'est le même tableau, c'est une autre personne, c'est la personne 5, j'ai simplement changé, donc ces notes sont en dessous et toujours par Excel, vous apparaissez, j'ai choisi simplement un autre graphique, un autre graphisme, pardon, qui vous permet là aussi de voir vos notes par rapport à la note de votre équipe. Ce qui est intéressant, c'est que vous répondez tout de suite au questionnaire, vous, alors il faut évidemment qu'une tierre personne qui agrège en tableau Excel les notes de chacun pour arriver à sortir en 5 minutes ces résultats. Ce qui est important par rapport à tous les études que nous avons vus, c'est la vitesse de réaction. Le IKIGAI donne la méthode haut du jour, nous avons, et je ne donnerai pas, mais dans les grandes entreprises françaises, vous avez le résultat souvent 3, 4, 5, 6 mois après, et par exemple à Maïf, qui est une grande entreprise et une des celles qui est la plus avancée dans ce domaine, et bien eux, ils ont changé de prestataire extérieur parce que le résultat arrivait trop tard. Donc ça, IKIGAI donne la méthode du jour. Alors, autre caractéristique qu'on propose dans notre méthode et qu'on a vu parmi les défauts constatés dans les autres outils développés, c'est quand vous mettez plusieurs équipes ensemble, ce qui se passe souvent dans les grandes entreprises, les responsables de ces équipes ne peuvent pas, puisque vous avez, par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple, l'équipe qui vend les Peugeot 208 et celle qui vend les Peugeot 308, je vais prendre n'importe quel exemple, ce n'est pas grave, mais les résultats pour chacun de ces critères que vous aurez peuvent être très différents entre l'équipe commerciale 208 et l'équipe 308. si vous mélangez les résultats des deux équipes, les équipes elles-mêmes et les responsables de ces équipes ne peuvent pas travailler pour améliorer ces différents critères, il faut une homogénéité dans la population auxquelles vous faites subir, subir, ou vous proposez cet outil pour éviter les mélanges, parce que sinon, ça ne devient pas un outil opérationnel. J'avance encore, c'est intéressant de voir, donc je vous disais, vous pouvez comparer votre note par rapport à la moyenne de l'équipe et si on passe au tableau suivant, voilà, vous avez, ce tableau est donné, vous restez toujours personne 1, 2, personne 3, personne 4, personne 5, mais vous voyez votre note, si vous êtes toujours la personne 3, vous voyez la personne 6, la personne 7 et vous aviez tout à l'heure la moyenne de l'équipe, mais vous voyez l'extrême diversité, c'est un montage. Ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter ça et nous ne demandons pas mieux avec Patrice de venir chez vous, c'est d'expérimenter ça dans vos propres structures, c'est valable pour, il faut au moins 3, 4 personnes parce que sinon, on repère qui peut écrire et donc il faut au moins 5, 6, 7, mais je vous disais tout à l'heure qu'on peut monter un certain nombre important. Bien, là aussi, ces critères, je vous les ai donnés, on les a choisis absolument avec Patrice, mais on peut très bien en rajouter, 1, 2, 3, 4, en fonction de vos préoccupations et plus vous avez intégré cet outil et plus vous pouvez en rajouter parce que vous le maîtrisez et donc vous en rajoutez. Donc là, je dirais la sophistication, le rajout de nouveaux indicateurs est encore à la main des équipes, contrairement à beaucoup d'autres indicateurs. bon, alors je finis en disant deux choses, la première, c'est que nous n'avons surtout pas voulu faire un outil comme l'index de l'égalité professionnelle mis en place en 2018 par le ministère du Travail parce que ça, c'est un outil fait pour taper sur les doigts des entreprises, vous n'êtes pas à me faire, hop, on vous met une pénalité, alors c'est d'abord pour les grandes entreprises, puis ça descend ensuite les entreprises de 1000, puis 500, puis 250, et chaque année, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont soumises, c'est bien et je peux comprendre que ça se fasse au niveau du ministère du Travail, ça n'est pas du tout ce que nous avons voulu faire au niveau du pacte civique. Je finis en disant la dernière caractéristique, vous avez compris dans ce qu'on vous a dit, c'est que c'est une approche open source, donc elle est ouverte, on ne fait rien, paye du tout, nous ne demandons pas mieux que de venir l'expérimenter chez vous, si ça vous intéresse, mais nous ne ferons pas comme Glassdoor et d'autres gens, donc je ne citerai pas et pour qui le tiroir caisse compte. Je finis en disant nous serions très désireux, oui, de venir expérimenter cette méthode chez vous, si elle vous paraît utile. Je finis en rêvant en disant deux choses, la première, toutes les entreprises, lors des AG des entreprises, eh bien, elles sont obligées de faire, de montrer leurs indicateurs RSE. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des indicateurs sur les gestions RH ? Les gestions RH ont ajouté dans les AG des entreprises et dernier point, j'ai été frappé, en regardant tous ces indicateurs, il y a un indicateur qui a été mis en place par les fonds financiers, je les nomme, AXA, BNP, Meshert, Rothschild et une dizaine d'autres qui ont mis comme ça un indicateur. Pourquoi ? parce que ces critères de gouvernance, sociaux, sur le turnover, le taux d'absentéisme, le non-d'accident du travail, la politique des congés, les écarts de revenus, les entreprises capitalistes, considères, certaines, sont plus avancées que certains syndicats. Parce que quand on va avoir des syndicats, on n'a pas encore reçu beaucoup d'écoute de plusieurs d'entre eux, c'est dommage, alors que ça pourrait être un nouveau outil de dialogue pour eux dans les entreprises. Je m'arrête et j'espère ne pas vous avoir saoulé avec tout ça. Merci beaucoup Bertrand. Est-ce que la technique ou la méthode IKIGAI que vous avez rapidement présentée, mais ne vous inquiétez pas, j'enverrai le support pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que cette technique IKIGAI concerne aussi le recrutement ou l'animation des bénévoles ? Est-ce qu'on peut utiliser cet outil aussi bien pour des salariés que pour des bénévoles ? Il n'y a pas de contraindication puisque c'est volontaire et ces indicateurs, ils sont choisis par les équipes. Voilà. C'est à partir du moment où, que ce soit des salariés ou des volontaires, s'ils expriment le besoin d'améliorer les conditions de la gestion RH dans leur structure, pourquoi pas ? Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. On est volontaire, on est salarié, ça n'empêche qu'on peut donner son avis et on peut dire, moi je pense que dans la manière dont on gère notre équipe, il faudrait rajouter un indicateur comme ça et puis il y a un dialogue qui commence. Mais la nature même de la fonction, salarié ou pas, ne joue pas dans l'outil. Alors maintenant, on passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Chacun et chacune. Vous allez nous mettre tous à disposition, je suppose ? Oui, oui. Est-ce que je peux avoir votre première réaction, madame ? Parce que ça m'intéresse. Parce que vous avez compris, avec Patrice, on est très enthousiaste, mais il ne faut pas, il faut laisser passer le genre. Donc moi, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est pas intéressant ? Est-ce que c'est trop compliqué ? Qu'est-ce qui vous manque ? Moi, j'ai besoin de savoir. Disons comme ça, première revue, si, ça a l'air très intéressant. Maintenant, je vous dis, nous, c'est une association, on a quatre salariés, donc on a beaucoup de bénévoles. C'est vrai qu'on a eu un petit problème là lors de la… On a dû se séparer d'une de nos salariés et c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'au niveau des ressources humaines, on était bon ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous servir. J'ai besoin vraiment de revoir, voilà, en disait beaucoup plus et surtout de… Je ne sais pas si c'est enregistré, on va avoir accès, on va pouvoir le revoir aussi parce que moi, j'aimerais bien que d'autres… Parce que moi, là, je suis toute seule devant mon écran, mais j'aimerais bien que d'autres bénévoles ou même des salariés voient cette émission pour qu'on puisse… Moi, je trouve ça très intéressant, très intéressant. Et c'est vrai que pour avoir géré des équipes avant dans une autre vie, ça m'aurait été très utile, je crois, plutôt que de faire ça un petit peu comme je le sentais, mais pas forcément sans outils. J'avais bien des formations et tout, mais pas des outils de cet ordre-là sur lesquels on peut mettre nous-mêmes nos critères, voilà, et que ces critères soient surtout représentatifs de tout ce que pense l'équipe et pas uniquement le chef de service. Non, non, moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'au niveau de l'ICAM, qui avait plusieurs entreprises et plusieurs salariés, vous pouvez aussi faire part de vos réactions ? Alors, moi, en fait, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je viens tout juste d'arriver, en fait, ça fait un mois que j'ai intégré l'ICAM. Donc, pour l'instant, je suis plus en mode découverte et dans un souci de capitalisation et de mutualisation un peu des pratiques au sein de l'ICAM Ouest. Oui, alors, c'est un outil que j'avais déjà, enfin, que je m'avais déjà présenté dans mes précédentes entreprises, en fait. Donc, oui, je trouve que c'est un outil qui est simple en tous les cas à utiliser. Donc, ça peut être un bon outil, mais je ne veux pas dire aujourd'hui si je vais pouvoir l'utiliser rapidement et dans quel contexte. C'est un peu trop tôt pour l'instant. Voilà, désolée. Est-ce qu'au niveau des autres associations, je crois que la WS et puis Marine, vous êtes connectées. Est-ce que vous avez pris un peu le train en marche, mais est-ce que vous avez des questions sur ça ? La pépinière des talents sur Marine. C'est le moment. C'est le moment. J'ai loupé une petite partie, mais d'ailleurs je n'ai pas été pour mon retard. mais je n'ai pas de questions. Madame, sur You & Me, à Rennes, vous qui êtes justement sur une démarche de projet, un début de projet. Oui, du coup, effectivement, on sera sans doute amené à revenir vers ce type d'outils pour être le plus performant et le plus adapté dans nos campagnes dans nos campagnes de recrutement parce qu'on sera face en plus à des salariés fragilisés de par leur situation. En tant qu'entreprise d'insertion, on se devrait effectivement d'avoir ce type d'outils pour pouvoir être au plus proche de leurs besoins et puis faire en sorte qu'on soit dans un environnement de travail favorable et bénéfique à tous et effectivement avec cette notion de bénévolat parce qu'on est étant dans l'économie sociale et solidaire, on sera aussi dans une envie d'accueillir des bénévoles. Ce sera multiple comme accompagnement et effectivement ce genre d'outils sera nécessaire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Est-ce qu'au niveau du pacte civique, vous pouvez nous expliquer déjà d'où vient la méthode qui gagne, qui l'a inventée et d'où ça vient et surtout est-ce que vous avez des exemples qui viennent en tête de comment à partir de cette méthode des exemples d'associations de structures qui l'ont mise en place et comment elles ont progressé ou pas dans leur méthode de recrutement ou de management ? C'est un outil qui a été monté au sein du pacte civique. C'est simplement beaucoup de conversations avec des gens qui s'occupent de gestion RH qui nous ont permis d'affiner. Il y a eu je ne sais pas quoi une vingtaine d'itérations successives pour dire il manque telle chose et telle chose. Notre départ était tout de même de vouloir faire quelque chose qui était simple opérationnel maîtrisé par tout le monde c'est-à-dire on a essayé de regarder à partir de tout ce qui n'était pas bien dans les méthodes existantes ce qu'on pouvait faire pour justement ne pas effrayer parce que c'est vrai que des petites associations ou même des artisans ne veulent pas des outils lourds et compliqués comme l'utilise Engie j'ai regardé Engie puisque j'en viens de près c'est beaucoup trop lourd donc l'idée c'est d'essayer de faire quelque chose qui ne fasse pas peur aux équipes voilà qui soit vite alors sur le côté sur le côté opérationnel et le nombre d'entreprises non le Covid est passé par là on a été bloqué pendant un an et demi donc mais nous sommes nous avons la soif d'essayer de l'expérimenter avec tous ceux qui veulent bien le faire voilà on a simplement beaucoup beaucoup d'échanges avec des gens du secteur RH mais pas d'expérimentation concrète et donc tous ceux qui nous écoutent s'ils veulent nous venons le premier train avant que le Covid ne referme complètement la possibilité de se voir on vient quand on veut quand vous voulez c'est très facile c'est extrêmement simple parce que je vous le dis c'est un petit tableau XL on rajoute on diminue on commence tout petit on augmente petit à petit ce qu'il faut c'est que vraiment les équipes se sentent maîtrisées veuillent enfin c'est un outil qui ne leur échappe pas c'est un outil pour eux et conçu avec eux et voilà progressif au rythme de chacun je vois qu'il y a un commentaire Patrice vous n'avez pas mis votre message on ne t'entend pas Patrice oui oui juste sur ce que vient de dire Bertrand effectivement on a vraiment envie de développer et moi si je c'est Bertrand qui a développé ça mais si je le regarde à la lumière de mon expérience professionnelle puis associative depuis je pense que c'est vraiment un chaînon manquant c'est à dire que même quand on fait les choses le mieux possible que j'ai un peu essayé de faire dans ma vie professionnelle on est très très poussé à faire les choses en entretien annuel en entretien individuel c'est à dire une relation entre le manager et puis la personne employée mais c'est vraiment du bilatéral et puis après il y a des choses comme le disait Bertrand très macro moi j'étais dans un grand groupe où on a effectivement le thermomètre qui prend la température de tout et n'importe quoi moi j'étais chez FH j'étais 70 000 entre le manager du siège l'aide comptable du siège et l'ouvrier sur son chantier par contre la France ou de l'étranger on fait des moyennes entre des gens qui vivent des situations qui n'ont strictement rien à voir donc effectivement ce que j'aurais aimé avoir moi j'ai dirigé un bureau d'études de 35 personnes j'ai dirigé des chantiers d'une cinquantaine de personnes ou de 100 ou 150 personnes c'est d'avoir effectivement un outil qui permette collectivement de travailler ensemble sur notre gestion nous les salariés y compris le manager qui est un salarié de la structure dans laquelle on se trouvait et d'échanger et de progresser ensemble à partir d'un diagnostic partagé donc ça je pense vraiment que c'est le cœur du réacteur et c'est ça qui est utile et ça a forcément des répercussions positives et favorables sur le recrutement parce que nous notre conviction au pacte civique à Bertrand et à moi à la suite de tout ce qu'on a pu faire comme rencontre c'est que la qualité de vie au travail la qualité du travail la qualité du dialogue de la mise en place d'outils comme celui-là et tout au sein d'une structure et bien ça va aider la structure à fidéliser son personnel et à avoir des salariés heureux et une entreprise qui a des salariés heureux c'est une entreprise qui recrute surtout à l'époque des réseaux sociaux ça se sait si l'ambiance elle est bonne ça se sait même on a pris l'exemple d'une boulangère qui était maltraitée par le boulanger mais pas méchamment simplement parce que c'était un gars d'une autre époque et qu'il voulait que les salariés ils obéissent comme il y a 30 ans quand lui il était jeune et donc il s'y prenait très mal et bien du coup la fille elle se tire elle envoie sur les réseaux sociaux un message à toutes ses copines que c'est un con qu'il ne faut pas y aller et le mec il n'arrive plus à recruter donc le bon ressenti et le fait d'être bien dans son emploi et d'avoir une relation de confiance au sein de l'équipe et avec son éditeur ça a des répercussions sur le recrutement c'est vraiment notre conviction il y avait une question de Marine qui disait que eux dans leur association mais j'imagine dans plein d'autres elles ne sont que 4 4 salariés en quoi ça peut les concerner cette méthode je pense que l'anonymat dans ce cas là est évidemment plus difficile maintenant se poser les bonnes questions se dire comment je juge par exemple l'accueil d'un nouvel arrivant d'une nouvelle recrue comment je le juge et de voir comment je juge moi par rapport à ce que juge l'équipe c'est déjà un facteur et puis après se poser la question même si on n'est que 4 et que par conséquent l'anonymat n'est plus là se dire bon qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tel critère ou tel critère ça forcément par exemple je ne sais pas la reconnaissance ce que vient de dire Patrice la reconnaissance d'un sentiment d'être utile d'une personne dont on ne fait pas assez attention qui n'est pas assez intégrée ça c'est toujours valable qu'est-ce qu'on fait pour qu'on a le sentiment que je ne sais pas la qualité du dialogue n'est pas suffisante on se pose très bien nous sommes sur des qualités moi je juge la qualité du travail à tel niveau l'équipe est à tel niveau nous sommes par exemple en moyenne d'équipe les gens qu'on a pris sur la qualité du dialogue au sein de l'équipe est à 5 qu'est-ce qu'on fait pour passer à 6 ou 7 quelles sont les voilà est-ce qu'il y a quelle sont la méthode ou quelles sont les pratiques qu'on met en place pour arriver et puis 6 mois après on refait un sondage j'ai oublié de le dire mais cet outil doit être utilisé fréquemment à une fréquence décidée par l'équipe mais si 6 mois après on se dit tiens on va refaire ça on remet des notes et qu'on voit qu'on est passé à 6 on dit tiens il y a des progrès par rapport au 5 il y a 6 mois pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire c'est vraiment un dialogue l'anonymat permet une plus grande franchise pour autant il y avait sur des tas de sujets on peut se on peut parler franchement et dire ce qu'on pense sans agresser le chef d'équipe et en étant simplement dans le dialogue et la volonté d'améliorer en disant nous sommes là et on voudrait être là dans 3 mois dans 6 mois dans 1 an voilà est-ce que je réponds à Marine ? Martine Martine pardon oui c'était aussi au niveau des bénévoles je veux dire c'est vrai qu'il y a les salariés mais dans une association comme la nôtre où on n'est quand même pas très nombreux je veux dire le bien-être des bénévoles est aussi important à la limite que celui des salariés parce que de toute façon sans les bénévoles ça ne fonctionnerait pas ça marche aussi pour eux bien sûr et je dirais les bénévoles on peut penser qu'ils seront autant plus francs et qu'ils n'ont pas moins besoin d'anonymat parce qu'ils n'ont pas de salariés à vous donc voilà donc l'anima est moins crucial pour eux Marine alors nous au niveau de la pépinière des talents en fait on a en place régulièrement en fait mensuellement on fait de l'analyse de la pratique et on a de la cohésion d'équipe avec un coach donc ces points je dirais de qualité c'est de et de dose de curseur sur tout ce qu'on pouvait mettre dans le curseur d'ailleurs on le fait je dirais régulièrement donc effectivement on n'a pas fait de de chiffrage du bien-être du départ et à l'arrivée mais en fait on fait tout en tout cas tout au long de l'année pour faire en sorte que les choses bougent et que l'équipe soit cohérente et que ça soit coordonnée etc maintenant je suis consciente je crois qu'on est plutôt en avance par rapport à beaucoup d'associations par rapport à ça ça a été vraiment une priorité pour nous est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres remarques est-ce que par rapport on n'a pas trop abordé l'aspect recrutement mais comme vous disiez Patrice une réputation en fait fait aussi la qualité et la possibilité de recrutement est-ce que vous pouvez juste nous dire un tout petit mot sur sur cette phase-là quel conseil vous donneriez Patrice ou Bertrand j'en ai dit un petit mot tout à l'heure je ferai juste une petite remarque je pense qu'il faut bien regarder dans les méthodes de recrutement ce qu'il y a dans l'outil utilisé je disais tout à l'heure qu'il y en a c'est vrai quand on il y en a un qui s'appelle Easy Recru qui est un outil test d'embauche quand vous voyez quand il se focalise sur la diversité du vocabulaire forcément ça exclut des gens voilà donc je on n'était pas là on n'est pas venu Patrice avec Patrice aujourd'hui pour parler de ces aspects d'abord sur lesquels nous n'avons pas assez travaillé je le dis franchement mais en regardant le travail qu'on a fait je dirais sur le périphérique on s'est dit attention les deux sont liés les deux sont très liés et il faut regarder dans la boîte noire d'où l'outil qu'on vous propose pour bien voir les biais qui existent et c'est important je parlais tout à l'heure de la Maïf en disant ils ont changé de prestataires extérieurs parce qu'ils se sont rendus compte que la boîte noire qu'on leur proposait était justement trop noire et qu'il y avait un ensemble de biais dans la méthode de gestion RH qui leur était proposée et ils ont changé ils ont fait un appel d'offre c'est extrêmement intéressant c'est sûrement une des entreprises les plus en avance là-dessus et je pense qu'à la fois pour le recrutement et à la fois pour la gestion au quotidien RH des troupes il faut bien regarder dans la méthode qui est choisie les biais qui peuvent exister Oui pour illustrer ce lien entre la qualité de la fonction employeur au quotidien des relations au sein d'une structure d'entreprise ou d'association moi ça m'est revenu ça se faisait de manière empirique dans mes pratiques dans mes pratiques j'étais dans le BTP j'ai eu à faire un chantier au fin fond de la Corrèze où j'avais une équipe qui était déjà en place que j'avais recrutée essentiellement dans l'équipe de rugby locale parce qu'entre le BTP et le rugby on voyait des similitudes et effectivement les gars avaient accroché assez bien on a mis en place cette première équipe qui a travaillé uniquement à la journée pendant quelques mois et puis après il a fallu travailler en poste donc il fallait recruter une deuxième une troisième équipe j'étais au fin fond de la Corrèze je ne suis pas corrésien j'avais de l'encadrement qui était également pas du coin on n'avait strictement aucun réseau à l'époque il y avait très peu de chômage et il fallait recruter des gens et bien la manière de recruter le chantier se passait bien j'avais le sentiment qu'il y avait une bonne ambiance sur le chantier et que les relations étaient bonnes avec les salariés locaux et tout je les ai rassemblés un vendredi en fin de journée de travail on a vu un coup ensemble et je leur ai dit les gars vous savez qu'on doit on doit recruter et doubler les effectifs moi je suis sur la piste de deux ou trois personnes maximum alors qu'il en faut 15 les autres je compte sur vous pour les trouver parce que c'est vous qui avez les réseaux c'est vous qui connaissez les gens que ça peut intéresser dans vos amis dans vos familles dans les villages environnants et tout et je compte sur vous pour trouver les effectifs et bien ça ça n'est jouable que si vous avez mis en place dans votre structure des relations de confiance parce que si vous maltraitez les gens toute la journée vous pouvez toujours leur demander le soir d'aller trouver des copains qui auront envie de venir travailler chez vous et donc et dans l'artisanat et dans les petites entreprises et actuellement qui peinent à recruter je pense que c'est c'est un vecteur puissant le recrutement par les pairs et par la réputation ok bon ben voilà il est midi et demi on a bien tenu le délai bravo messieurs et donc je vais rejoindre le projet Territoire zéro chômeur sur lequel on travaille avec Bertrand et qui revisite aussi beaucoup la manière d'employer parce que là on part de ce que les gens souhaitent faire donc là c'est encore très loin dans le pas fait en direction des personnes qui cherchent le travail à bientôt merci je vous ai mis un petit lien pour un questionnaire d'évaluation puisque nous aussi on s'évalue et on est en perpétuel de volonté de progression donc n'hésitez pas vraiment à répondre je vous ai mis le lien dans le chat la vidéo est en replay donc je vais vous envoyer aussi le lien de la vidéo avec le support que Bertrand et Patrice nous ont présenté et dedans vous aurez les coordonnées de Patrice et Bertrand si vous avez des questions si vous voulez organiser la pièce de théâtre qui est une super pièce justement sur un employeur nommé Lésir ce sera voilà ce qu'on a pour vous répondre merci merci beaucoup merci au revoir merci bonne fête et à l'année prochaine au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...